Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je viens avec une recette. Et c'est la recette du soufflé tunisien. Vous me l'avez énormément demandé sur Instagram. Et donc j'ai pris la décision de vous la faire. Donc c'est une recette qui est hyper simple et super 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 bonne. Vous allez adorer. Alors sans plus tarder, on va commencer. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de 500 g de farine, de 200 ml de lait, de 5 cuillères à soupe d'huile végétale, d'un sachet de levure chimique boulangère, donc ce qui équivaut à une grande cuillère à soupe, d'un oeuf, donc on va prendre que le blanc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va faire, du sel et du sucre. Alors c'est parti. On va commencer par mettre le lait dans un saladier ou dans le robot comme moi. Là je vais le faire dans le robot. Donc sur ça, vous allez mettre le sachet de levure chimique. Comme je vous ai dit, c'est une grande cuillère à soupe. Donc c'est à peu près 7 g. Une cuillère à soupe de sucre. Ici j'ai séparé le blanc des oeufs du jaune. Et donc là, on va rajouter le blanc des oeufs. Je viens mélanger avec une cuillère. Le blanc des oeufs, le sucre, la lojure et le lait. Je mélange bien. Ensuite, on vient rajouter l'huile. Comme je vous ai dit, c'est 5 cuillères à soupe d'huile. Et on mélange. Je viens rajouter la farine petit à petit. Donc là, j'ai pris un robot, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Vous pouvez le faire à la main. Je mets un petit peu et je mélange. Voilà, je rajoute petit à petit la farine. Donc là, j'ai ajouté toute la farine. Vous venez rajouter le sel à la fin pour ne pas qu'il dérange la levure. Donc là, j'ai mis une demi-cuillère à soupe de sel. Et voilà, la pâte, elle doit ressembler à quoi ? Elle est très, très lisse, comme vous pouvez le voir, très souple. Donc la pâte, elle doit ressembler à ça. Comme je vous ai dit, vous pouvez le faire au robot, comme moi, mais vous pouvez le faire avec la main. Vous avez juste à pétrir avec la main. Et puis voilà, ça donne ça. Donc là, on va la mettre de côté pendant même pas 5 minutes. Juste le temps de faire la farce. Donc vous allez voir, hop, je fais ça et je vais la couvrir. Voilà, j'ai mis du papier sulfurisé. Donc vous laissez 5 minutes, juste le temps que j'aille préparer la farce. Je vais vous montrer. Et ensuite, on revient. Alors, pour la farce, vous allez avoir besoin d'escalope qu'on va faire cuire avec un petit peu d'oignon ici. Et un petit peu de rassel hanout avec un petit peu de sel. Donc voilà. Donc on met un petit peu d'huile dans une poêle et on vient rajouter les oignons. Et ensuite, on vient rajouter les escalopes pour qu'ils puissent cuire ensemble. Vous mettez une demi-cuillère à soupe de sel et une demi-cuillère à soupe de rassel hanout. Vous rajoutez un tout petit peu d'eau juste pour que les escalopes puissent cuire. C'est le mélange bien cuire, ça donne ça. Ça donne comme des escalopes caramélisées. Là, j'ai préparé, donc pour la farce, j'ai pris du fromage râpé avec de la mozzarella. Là, le jeune d'oeuf que je n'ai pas touché. J'ai des oeufs durs que j'ai découpés en petits morceaux. Des olives. Là, j'ai pris de la missa que j'ai mélangé avec un petit peu de thon. Ici, on y fait beaucoup en Tunisie. J'ai pris de la slata mechouia, si vous connaissez. Il y en a, ils appellent ça félé, fél, mais en tout cas, c'est plusieurs piments mélangés. Ça fait une salade avec de la tomate et de l'ail. J'ai pris des triangles de fromage et j'ai pris les fromages comme ça, les fromages carré. Donc voilà, on va commencer là par remplir la pâte. Donc là, on va la voir ensemble. Elle a un petit peu gonflé. Enfin, elle a bien gonflé, comme vous pouvez le voir. Et là, on va la travailler ensemble. Donc là, on vient fariner le plan de travail et on vient étaler la pâte. Comme vous pouvez le voir. Alors, on vient avec quelque chose comme ça. On vient faire un rond. Vous enlevez tous les résidus autour. Et là, on va commencer avec la garniture. Donc on commence par la rissage, bien sûr. Une fois que vous avez bien étalé, on vient rajouter la salade à méchouillère. Et on les étalé fil, ça dépeint comme on vous dit. On rajoute les escalopes. Donc, mettez-en un petit peu, pas beaucoup, parce que sinon, il va avoir du mal à se refermer. Et avec ça, on va rajouter les oeufs. Donc pareil, j'en mets un petit peu. On rajoute le fromage râpé avec la modia. Ce que je fais, moi, c'est que je rajoute un triangle de fromage. Vous n'êtes pas obligé, mais moi, j'aime bien. Et autour, je mets des oeufs qui sont déjà prêts d'écouter. Donc voilà. A la fin, pour finir, vous mettez un carré de fromage et on plie tout. On vient appuyer avec une fourchette pour bien fermer le soufflet. Avec un couteau, on va venir enlever tout ce qui est en plus, là, pour que ce soit un beau soufflet bien heureux. Voilà, le soufflet, il est fermé. Maintenant, on va venir le badigeonner avec le jaune d'oeuf qu'on a réservé tout à l'heure. Et on vient rajouter quelques petites graines de nigelle. Ça, c'est pas culpatif, mais moi, j'adore. Vous le mettez au four à 180 degrés pendant 10 minutes. Et voilà, le tour, il est joué. Vous avez des soufflets qui sont super beaux et super beaux. En tout cas, cette vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. Là-bas, je mets énormément de recettes. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bonne dégustation ! Sous-titrage ST' 501